Bonjour et bienvenue dans cette démo de l'Orange numéro 4, le premier Orange signature de l'histoire de la marque. Donc c'est une signature Jim Root, le guitariste de Slipknot. Et ce qui est très intéressant, c'est que, bon, on sait que Jim Root c'est quand même du gros bourrin, etc. Mais son ampli est capable de bien d'autres choses, nous allons le voir ensemble. Alors bien que cette tête reprenne le format des Terrors, Tiny Terrors, Dark Terrors, etc. A l'intérieur, le design est celui du RockerVerb 100, qui est l'ampli habituel de Jim Root. Donc c'est le canal saturé du RockerVerb qui a été adapté à des EL84, puisqu'on trouve deux EL84 en puissance, qui permettent de jouer soit en 7 watts quand on bascule le switch vers le bas, soit en 15 watts quand on le bascule vers le haut. Pour le reste, bon, on a volume, gain et puis une égalisation 3 bandes classique, qui a été aussi voicée spécialement pour les EL84 et on va voir que c'est plutôt réussi. Le baffle, lui, est un 1x12, donc avec un HP de 12 pouces à l'intérieur. D'ailleurs, on voit que l'ébénisterie est largement surdimensionnée, ce qui lui permet d'avoir des grosses basses bien pêchues quand on est en son saturé. On va voir, c'est vraiment un ampli beaucoup plus tout terrain que son endorseur pourrait le laisser supposer. Bon, alors on va commencer par des sons clairs et on va commencer l'essai en 7 watts. Je vous montrerai tout à l'heure pour les 15 watts. Sous-titrage Société Radio-Canada Je monte le gain et on va passer à des sons crunch, crunch poussé. ... ... ... ... ... ... Et on passe maintenant à la franche saturation. Je vous l'avais dit au début de cet essai, en fait cet ampli est capable aussi de faire des choses qui n'ont rien à voir avec du métal. On l'a vu déjà dans les quelques exemples que j'ai joué juste avant, et là j'ai mis deux pédales dessus, un overdrive et un trémolo, alors le trémolo est en insert, l'overdrive est devant, et on va voir que c'est un ampli aussi qui accepte très très bien les pédales. Et on va voir que c'est un ampli, et on va voir que c'est un ampli, et on va voir un ampli, et on va voir que c'est un ampli, et on va voir que c'est un ampli. C'est un ampli, et on va voir que c'est un ampli, et on va voir que c'est un ampli, un ampli, et on va voir que c'est un ampli, et on va voir que c'est un ampli, et on va voir un ampli, et on va voir que c'est un ampli, et on va voir que c'est un ampli. des faits. Voilà, alors personnellement j'ai été vraiment très séduit par cette tête numéro 4 Jim Root signature, j'ai trouvé qu'elle était capable de faire énormément de choses, qu'elle avait beaucoup de souffle, que le baffle qui va avec est très bien pensé, donc pour le prix, franchement, si vous cherchez un petit ampli capable aussi de vous accompagner sur scène éventuellement, je pense que ce numéro 4 c'est ce qu'il vous faut. et sur ce, je vous salue bien.